Je vous présente, Marie-Frédérique Cerizet, paroisse de Ploubelet. La phrase que je retiens et que me touche, « Tu as du prix à mes yeux et je t'aime ». Arnaud et Agnès nous ont présenté un exposé très complet et très riche sur l'importance du regard porté sur les autres. Ce que j'en retiens, entre autres, ce sont toutes ces références au texte d'Évangile qui illustrent les différents regards de Dieu sur nous et ils sont nombreux. Ce sont de belles leçons du Seigneur et cela donne envie, en tant que disciple, de prendre ce chemin avec humilité pour grandir dans la foi et la charité. C'est dans le cadre d'un bénévolat que je perçois l'importance du regard vers la personne qui vient me demander conseil. J'ai à cœur de les regarder avec bienveillance et respect. Je sais que nous sommes tous frères et qu'en chacun de nous, il y a une pépite. J'invoque l'Esprit Saint pour qu'il m'inspire toujours sur ce que je dois dire comment je dois le dire et ce que je dois faire. Ma joie, c'est quand ces personnes expriment leur gratitude d'avoir été écoutées sans aucun jugement et avec bienveillance et respect. Alors oui, un regard d'amour qui valorise, qui fait grandir, qui redonne confiance, qui donne le sentiment d'exister, c'est possible avec l'aide de l'Esprit Saint qui souffle dans notre vie. Pour mieux permettre de mettre en pratique aujourd'hui, je vais me référer plus souvent aux textes de l'Évangile qui ont été cités dans ce topo. Merci beaucoup Marie-Frédérique. Lorraine ? Je suis Lorraine et avec mon mari Adrien, nous habitons à Dinard en ce moment. Du très beau topo d'Arnaud et Agnès, j'ai envie de retenir deux choses pour m'aider à avoir un regard juste sur l'autre. La première chose, c'est quand ils nous ont rappelé que le regard est parfois le seul vecteur de compassion. Et c'est vrai qu'en y réfléchissant, il y a beaucoup de situations qu'on peut tous connaître qui font qu'on ne peut pas parler, par exemple, avec la personne qu'on rencontre. Soit parce qu'on ne parle pas la même langue, que c'est impossible de parler, qu'on n'a pas le temps, qu'on est submergé par ses émotions. Et ça montre toute l'importance du regard qui est une vraie force. Et la deuxième phrase qui m'a beaucoup marquée, c'est un regard qui fait école. Effectivement, on peut apprendre à changer son regard. On peut apprendre à ses enfants à regarder. Mais aussi, en fait, quand on a un regard d'amour, c'est contagieux. Et ça renforce cette... Comment dire ? Ça démultiplie le pouvoir du regard. Donc voilà, c'était ces deux phrases-là. Merci beaucoup, Lorraine. Du coup, Jean-Pierre ? Oui, bonjour. Je m'appelle Jean-Pierre. Je suis à Dynard depuis quatre ans. Alors, la première chose que je retiens, c'est une attitude de Jésus. C'est-à-dire qu'avant de faire quoi que ce soit, il priait. Donc, même quelques fois toute la nuit, par exemple, à Gethsémanie. Le deuxième point, c'est un mot qui a été dit, c'est le juste regard. En fait, juste dans le sens où la façon dont Jésus regarderait s'il était à ma place. Ce n'est pas facile, mais on va prendre l'exemple sur lui. Et puis, le point important, surtout, qui n'a pas été cité, c'est que j'imagine la situation de Jésus et de Marie qui se regardent pendant le chemin de croix. Ils se sont vus pendant trente ans, puis après un peu moins, pendant les trois ans. Et là, dans cette situation très difficile, quelle a été l'intensité du regard, le contenu d'amour qu'il y avait dans le regard, puisque le regard de Marie et de Jésus est réciproque. Alors, en pratique, il faudrait que j'essaye de prier de façon systématique avant toute rencontre, essayer de faire un effort là-dessus, et puis aussi être prêt à changer de regard sur les gens, notamment après une première mauvaise impression. Donc, être toujours disponible à convertir son regard sur les autres. Merci beaucoup Jean-Pierre. Philippe ? Bonjour, moi c'est Philippe, je suis à Dinar depuis huit ans. Alors, tout d'abord, merci Agnès et Arnaud, bien sûr, pour ce topo bien clair. Et très argumenté. Alors, j'ai été particulièrement touché par la phrase « Aimer son prochain est un chemin privilégié vers Dieu ». Avec ce confinement, je me rends compte de mes limites spirituelles et également humaines et technologiques. Je découvre l'évidence de ma dépendance aux autres. La présence des autres, les vrais contacts me manquent. Et cela me rappelle que je ne peux pas vivre pleinement si je reste seul. J'ai besoin de partager avec d'autres personnes. Et ceci est particulièrement vrai pour la pratique de ma foi. Alors, comment pourrais-je mettre en pratique dans ma vie ? Eh bien, c'est simple. À moi d'ouvrir grand les yeux. À moi d'être plus attentif à ceux que je croise par une parole gentille, un sourire, un geste. Pour cela, je dois me décentrer de moi. Je dois prendre exemple sur le Christ qui regarde chacun comme son unique préoccupation. Merci beaucoup. Et merci à tous. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage FR ?